Bonjour, nous poursuivons notre cours sur Ernani. Nous sommes toujours dans la partie numéro 2 consacrée à la création d'Ernani et nous abordons la jeunesse de la pièce. Dans un premier point, nous allons évoquer la chronologie de la création d'Ernani. Il a bien sûr, Victor Hugo, commencé par écrire un manuscrit et il se trouve que nous avons réussi à retrouver les dates de l'écriture de la pièce. Il a écrit cette pièce du 29 août au 24 septembre 1829, donc à peine un mois pour écrire cette pièce. On peut dire que l'écriture est très rapide pour un jeune auteur encore peu expérimenté au théâtre comme il l'est. Il a 27 ans à ce moment-là, donc on parle d'exécution très rapide de la pièce. Et cette rapidité d'exécution, elle explique l'impression de spontanéité, d'improvisation, de torrent d'inspiration, comme le dit Anne Hübersfeld, de l'œuvre. Alors nous connaissons ces dates car Victor Hugo a l'habitude de noter sur son manuscrit la date de début et de fin d'écriture de chaque acte. Et Anne Hübersfeld, qui est une critique spécialisée dans les œuvres de Victor Hugo, a montré que les petits traits horizontaux qui sont présents dans le manuscrit délimitaient les tranches de travail quotidien. C'est ainsi qu'elle a pu retrouver la chronologie et nous dire qu'il avait passé cinq jours pour écrire l'acte 1, quatre jours pour l'acte 2, une semaine pour l'acte 3, six jours pour l'acte 4 et quatre jours pour l'acte 5. Quand le manuscrit est terminé, Victor Hugo propose la lecture de son œuvre. On sait que le 30 septembre 1829 à 7h, il invite chez lui aux 11 rues de Notre-Dame-des-Champs plusieurs auteurs, plusieurs confrères, pour qu'il découvre sa pièce. Alors sont concernés Balzac, Musset, Vigny, Dumas, Mérimé, entre autres, dont vous voyez des auteurs quand même très réputés à ce moment-là. Ensuite, plusieurs étapes pour son manuscrit. Le 5 octobre 1829, parce qu'évidemment il faut faire jouer la pièce, donc le 5 octobre 1829, la pièce est acceptée à la comédie française à l'unanimité. Les rôles sont alors distribués, même si, on l'a vu déjà, les comédiens sont assez peu enthousiastes, mais le baron Taylor, on en a déjà parlé dans les autres enregistrements, qui est proche de Victor Hugo et proche des Romantiques, qui est commissaire royal au théâtre français, souhaite absolument le succès de la pièce, mais comme Marion Delorme, qui est une des pièces que Victor Hugo a écrite juste avant, a été censurée, donc peu de temps avant, le baron Taylor préfère solliciter l'avis des censeurs. Il préfère avoir leur approbation. Donc il transmet au censeur un des deux manuscrits de la pièce. Donc il envoie un manuscrit au censeur, et l'autre reste au théâtre pour les différentes répétitions. Quelques jours plus tard, le 23 octobre 1829, la censure rend son jugement. Alors elle souligne, on le verra dans le détail, les extravagances et la bizarrerie de la pièce, mais en même temps, la censure accepte la représentation, car en fait, elle attend une réaction négative du public de la comédie française, qui est peu habituée au drame romantique, peu habituée à ce genre de pièce. Donc la censure pense que le public lui-même va boycotter, d'une certaine manière, la pièce. Donc les censeurs acceptent la représentation. Dans la réalité, ils préparent la bataille. La bataille d'Ernani commence dès cette date-là, avant même que la pièce soit représentée. En effet, Brifo, qui est un des censeurs, fait circuler dans la presse et dans les salons des extraits du manuscrit qu'il a eu entre les mains. Ce qui explique, par exemple, que 15 jours avant même, enfin 15 jours après la première représentation d'Ernani, il y a déjà une parodie qui est faite. Cette parodie, elle est intitulée « Ni, ni ou le danger des Castilles ». Et cette parodie, elle peut déjà être représentée. 15 jours seulement après la première représentation d'Ernani. Donc évidemment, Hugo n'est pas content. Il se plaint de ce censeur qui aurait fait circuler des extraits de sa pièce. Il s'en plaint dans un courrier au ministère de l'Intérieur. Et donc, ça confirme bien que la bataille d'Ernani est déjà commencée avant même que la pièce ne soit véritablement jouée, représentée et connue. Le 6 décembre 1829, c'est le début des répétitions. Alors, sont en commande plusieurs comédiens. Donc, Firmin qui va jouer le rôle d'Ernani, Michelot le rôle de Don Carlos. Et ils ont tous les deux 20 ans de plus que leur personnage. Pour la petite histoire. Mademoiselle Mars va jouer Donia Sol. Elle a 51 ans quand elle joue ce personnage féminin qui est plutôt jeune dans la pièce. Et Joannie va avoir le rôle d'Henri Gomez. C'est le seul comédien, finalement, à avoir un âge vraisemblable dans la pièce. Alors, pendant les répétitions, Hugo rassure les comédiens qui sont un peu déroutés par la pièce, qui n'ont pas l'habitude de jouer du drame romantique. Il écoute les conseils de Mademoiselle Mars, qui est une comédienne réputée à l'époque, sans toujours les suivre. Le 23 février 1830, la bataille est déjà annoncée dans le journal des débats. Ça veut dire que, deux jours avant la première représentation de la pièce, dans la presse, dans le journal des débats, on peut déjà lire « Ernani soulève déjà tant de passion, tant de haine, tant d'acharnement, qu'il risque d'être choisi pour un champ de bataille par tant d'intérêts opposés. » Donc, deux jours avant la première représentation de la pièce, la bataille est annoncée officiellement. Et le 25 février 1830, c'est la première représentation de la pièce. Et on aura l'occasion de revenir dans des enregistrements plus tard sur le déroulement de cette première représentation, qui est évidemment assez connue et assez épique. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour la chronologie principale de la jeunesse de la pièce. Dans le prochain enregistrement, nous évoquerons en détail les modifications du manuscrit, la façon dont le manuscrit a évolué, a été finalement jugé instable à cette époque-là. Donc on y reviendra dans le détail dans un prochain enregistrement. Bonne journée ! Et on y reviendra dans le détail. On y reviendra dans le détail. On y reviendra dans le détail.